Le mouvement nationaliste algérien Le mouvement nationaliste algérien, d'abord, est un mouvement essentiellement urbain. C'est un mouvement citadin, puisque c'est un mouvement de personnages lettrés, de ceux qui ont fait des études. La plupart de ceux qui ont réclamé l'indépendance de l'Algérie n'appartenaient pas à la grande masse de ce qu'on appelle la paysannerie. Ce qui est un paradoxe, puisque l'Algérie était un immense pays paysan, près de plus de 80% de la population était une population paysanne, mais les militants algériens, qui ont fondé le FLN en novembre 1954, sont pour la plupart issus de catégories sociales citadines. Et c'est à partir des villes que s'est organisé ce nationalisme politique, qui ensuite s'est organisé dans les campagnes. Alors comment ces organisations existaient ? Elles étaient calquées sur des modèles très proches des organisations politiques révolutionnaires françaises, car la plupart des militants qui ont créé ces organisations algériennes étaient proches du mouvement ouvrier français, c'est-à-dire la gauche française en particulier. Il ne faut pas oublier que le Parti communiste français avait été à l'origine de la création d'un certain nombre d'organisations dans les années 1920. Il y avait aussi cette caractéristique très particulière qui était celle du secret, de la clandestinité. Même avant la bataille ouverte contre la France de 1954, il y avait déjà des structures clandestines qui existaient, qui étaient des cellules de trois membres environ. Il y avait un homme qui dirigeait deux autres hommes, et ceux qui étaient sous la direction du responsable ignoraient qu'elles étaient les autres membres, qu'elles étaient les autres responsables, y compris. Seul le responsable le connaissait. C'était un mode d'organisation pyramidale qui, naturellement, permettait un cloisonnement, un secret, une clandestinité. Et cela existait avant 1954, puisque avant 1954, les Algériens avaient créé une organisation de lutte armée en 1947, qui s'appelait l'Organisation spéciale, l'OS. Et il y avait déjà un millier d'hommes qui appartenaient à cette organisation clandestine qui étaient chargés de préparer l'action armée entre 1947 et 1950. Et dans le fond, le FLN va reprendre cette structuration. Il va naturellement la développer, l'amplifier, la structurer dans les villes, et en particulier dans la capitale, Alger. Front de libération nationale. Communiqué numéro un. Peuple algérien. Notre action est dirigée contre le colonialisme. Et puis aussi, n'oublions pas, au niveau de l'organisation, ce qu'on pourrait appeler la tradition maraboutique, la tradition religieuse, c'est-à-dire la tradition aussi de l'entre-soi, où on prête serment sur le Coran, par exemple, pour accomplir un certain nombre d'actions, d'actions de lutte armée décisives, de ce qu'on appelle de combat de fédahine. Donc, le modèle algérien a été un des premiers dans le monde arabe à fonctionner sur ce type-là d'organisation, c'est-à-dire de combattants armés à l'intérieur des villes, organisés sur la base de cellules très structurées et clandestines. L'Algérie française, en fait, était un, on pourrait presque dire, un mythe, puisque l'Algérie était considérée comme le prolongement de la France, c'est-à-dire comme la France. Mais en même temps, ce n'était pas la France, puisque la majorité des habitants, c'est-à-dire les Algériens musulmans, n'avaient pas les mêmes droits que les autres habitants du pays, c'est-à-dire les Européens, ce qu'on appelle les Européens, c'est-à-dire les gens qui étaient venus du pourtour méditerranéen, espagnol, italien, sicilien, et puis les Juifs d'Algérie, fait français en 1870. Et cela avait la nationalité française pleine, ils avaient la citoyenneté pleine, classique. De sorte que quand la guerre d'Algérie a commencé en 1954, la pleine citoyenneté française n'était pas encore acquise pour les Algériens musulmans. Il y avait par conséquent cette Algérie française qui était réservée essentiellement aux Européens, qui d'ailleurs, par parenthèse, ces Européens n'étaient pas tous des colons très riches. Il y avait tout un petit peuple d'Européens, dans les villes en particulier, d'Algérie, de Constantine, de Rang, etc. qui étaient faits de fonctionnaires, cordonniers, coiffeurs, artisans ou commerçants, qui avaient d'ailleurs un niveau de vie inférieur à celui de la métropole, mais qui avaient cette nationalité pleine. Algérie est une ville ancienne, une très vieille ville, qui s'est construite autour de sa Casbah, face à la mer. Il y a eu ensuite le développement de la ville européenne, autour de la Casbah, on pourrait presque dire qu'à partir de la Casbah, l'ensemble de la ville d'Algérie ensuite s'est construite. Mais progressivement, avec le développement de la ville européenne, je dis bien progressivement, ça a pris quand même beaucoup de temps, puisque le développement de la ville européenne a commencé la moitié du XIXe siècle, la Casbah est devenue, disons, une sorte de ghetto. La Casbah, ce sont naturellement des ruelles, ce sont des maisons imbriquées les unes dans les autres, qui communiquent les unes avec les autres. Donc, j'allais presque dire que c'est une ville dans la ville. Donc, ça a été relativement facile à l'armée française de pouvoir encercler cet espace, de pouvoir le neutraliser et de pouvoir l'isoler du reste de la ville européenne par toute une série de barrages, de barbelés autour de la Casbah, autour de la ville, avec fouilles systématiques des populations qui étaient obligées de sortir, de rentrer et de venir dans cette ville. Donc, une sorte de mur de séparation, pourrait-on dire, qui avait été construit par l'armée française pour isoler la Casbah. Donc, il y avait des fouilles systématiques et méthodiques de tous les habitants qui composaient cette population parce qu'on estimait que c'était, enfin, les autorités françaises estimaient que c'était à partir de ces populations de la Casbah que venait le danger. Il y avait potentialité de danger. De sorte que, pour les militants algériens, porter le danger au cœur de la ville européenne et sortir de la Casbah devenait de plus en plus difficile. Ça devenait de plus en plus compliqué, bien entendu, au fil des semaines. La Casbah est une sorte de labyrinthe où on peut se perdre, où il est très difficile de se retrouver. Mais la Casbah était quand même un lieu relativement connu déjà des Français depuis fort longtemps. Mais quand même, les Français, peut-être, ne maîtrisaient pas la totalité des caches, des recoins de la Casbah, des ruelles entremêlées. Bien sûr, c'était très compliqué de pouvoir maîtriser cet ensemble. Mais quand même, il y avait des indicateurs qui travaillaient pour la France, pour l'armée française, qui étaient à l'intérieur de la Casbah, ce qu'on appelait les bleus de chauffe. Il y avait aussi, bien sûr, une tradition dans la Casbah qui était celle du proxénétisme et de la prostitution, qui était très ancienne. Et un certain nombre de gens du milieu, avant de passer au FLN, parce que la plupart des gens du milieu, ensuite, sont passés au FLN dans la Casbah, mais avaient aussi, pendant très longtemps, renseigné les autorités coloniales sur ce qui se passait, sur les trafics en tout genre qui existaient à l'intérieur de ce monde très fermé, très secret, de ce monde dans un monde qui était lui-même très hiérarchisé, qui était le monde colonial. Dans la mesure où la Casbah était un territoire isolé, cerné par les militaires français, une des possibilités, je dis bien, c'est une des possibilités qu'avaient les militants du FLN, qu'avaient les nationalistes algériens, était l'utilisation de femmes qui avaient un type européen, pour échapper plus facilement aux fouilles, pour échapper plus facilement aux contrôles militaires, et pour pouvoir ensuite pénétrer dans la ville européenne, pour transporter des armes, acheminer des bombes, y compris. Et c'est un des premiers rôles qui a été assigné aux femmes dans la bataille d'Alger, c'était de s'habiller, de se vêtir à l'européenne et de se mêler à la foule des Européens dans la ville d'Alger. Et ça, c'est un rôle très important. On le sait ensuite par l'arrestation d'un certain nombre de femmes algériennes dont les noms sont connues qui ont été ensuite torturées, Djabila Bouhiret, Djabila Bouhacha, il y a toute une série de femmes algériennes qui ont participé à cette bataille en posant des bombes, en transportant des armes, etc. Mais, à côté de ces héroïnes, entre guillemets, de ces figures algériennes, il y avait bien sûr, j'allais presque finir, l'immensité des autres femmes algériennes, anonymes, qui ont aussi joué un rôle dans une sorte de logistique interne, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler l'espace privé, en aidant en particulier un certain nombre de militants à se cacher, en leur faisant à manger. Bon, il y a en fait une sorte de participation d'engagement des femmes qui ne s'est pas forcément accomplie à travers ce qu'on pourrait appeler l'espace public, mais dans l'espace privé. Allons-y, par là-haut ! L'arbi Ben Mehdi, c'est un personnage gigantesque de l'histoire algérienne, c'est un militant du PPA, c'est un militant du Parti du peuple algérien qui s'est engagé au moment de ce qu'on a appelé les massacres de Sétif en 1945. Il a été un personnage très important, membre de l'organisation spéciale, c'est-à-dire quelqu'un qui était relativement aguerri, entraîné, un vieux militant politique. Et il avait participé également au congrès de la Soumam en 1956 qui était le premier congrès constitutif du FLN, du Front de Libération Nationale. Donc, lorsque la bataille d'Alger a commencé en 1957, en janvier 1957, très vite, il a été considéré par les autorités militaires français comme, entre guillemets, le cerveau politique, celui qui était le véritable leader politique. Même si Assef Saadi, bien sûr, avait lui aussi été identifié très vite aussi avec Ali Lapointe comme étant les responsables de la zone autonome d'Alger. Et lorsqu'il a été arrêté en février 1957, les autorités militaires françaises ne s'y sont pas trompées. Ils savaient qu'ils avaient entre leurs mains, pourrait-on dire, une sorte de leader politique d'une valeur considérable. Nous connaissons la suite de l'histoire, c'est que Larbi Ben Mehdi a été assassiné. Un certain nombre de militaires français étaient très en colère contre cet acte qui a été revendiqué maintenant par Ossarès, par le général Ossarès qui a revendiqué cet assassinat aujourd'hui dans son ouvrage « Pouvoirs spéciaux » mais qui n'avait pas été véritablement décidé en haut lieu sur le plan politique voire même militaire. Il n'avait pas été décidé puisqu'il y avait quand même une très grande estime des militaires français pour les adversaires qu'ils combattaient. Ils avaient l'expérience indochinoise derrière eux et ils savaient qu'ils avaient affaire aussi à des hommes qui étaient non seulement courageux mais qui étaient aussi des têtes politiques. L'arbi Ben Mehdi était de cela. Et donc son assassinat n'est pas simplement être examiné à l'aune d'une question militaire ou sécuritaire mais d'une question éminemment politique. Cela suffit pour l'instant messieurs, il est tard et nous avons tous à travailler. C'est terminé le spectacle ? Oui, il est terminé avant qu'il ne produise un effet contraire. Les Algériens ont fait de la bataille d'Alger ce qu'ils ont appelé une caisse de résonance. C'est-à-dire de faire en sorte que lorsqu'une bombe éclate à Alger, le lieu, c'est la capitale, le lieu où sont concentrés les principaux journalistes. Parce que déjà à l'époque, les Algériens ont perçu l'importance de la bataille médiatique. La guerre d'Algérie dans le fond est aussi une des guerres où très vite on a pris conscience de l'importance des médias et de la répercussion de ces médias à l'échelle internationale. et très souvent les dirigeants algériens disaient dans le fond une bombe qui explose à Alger fait plus de bruit que dix combats ou vingt combats livrés dans le Djebel. Pas par des katibas, par des centaines d'hommes, par des milliers d'hommes au quotidien, combattants, etc. Ce qui était fait à Alger était naturellement suivi dans les campagnes. Alors il y avait la propagande aussi par la radio, c'est-à-dire la radio Saoud al-Arab, la voix des Arabes qui émettait à partir du Caire et qui informait les populations algériennes notamment dans les campagnes en magnifiant, en héroïsant ce qui s'y passait. Bon, c'est une radio de propagande. Donc la bataille d'Algérie était suivie bien entendu par les Algériens qui n'avaient peut-être pas compris le fait que l'armée française était en train de rapporter cette victoire sur le plan militaire. La bataille d'Algérie a eu une conséquence immédiate d'abord sur l'opinion publique française parce que pour la première fois on peut dire que l'opinion publique française a pris conscience de l'importance de la gravité de cette guerre d'Algérie à travers un certain nombre de récits, d'événements par exemple bien sûr la démission du général Paris de la Bollardière qui a démissionné parce qu'il jugait peu conforme à l'honneur de l'armée la pratique de la torture et cette démission de Bollardière a été portée à la connaissance de l'opinion publique française et qui a donc découvert par conséquent l'importance du mal pourrait-on dire qui touchait l'institution militaire les réactions aussi des partis politiques français des syndicats et de l'église qui a aussi commencé à se diviser sur cette question de la torture en particulier puisqu'il y avait de plus en plus de récits de soldats du contingent parce que en fait l'utilisation du contingent était à double tranchant ça permettait à la fois d'asseoir la présence militaire française en Algérie de manière massive mais en même temps le revers de la médaille pourrait-on dire c'était le fait que ces jeunes appelés très nombreux correspondaient avec leur famille et par conséquent ils étaient là aussi pour voir ils voyaient ce qui se passait et donc certains d'entre eux expliquaient j'allais presque dire délivrer les secrets de cette guerre qu'est-ce que c'est ? c'est le mal n'oublions pas que en 1957 nous sommes très proches de la fin de la seconde guerre mondiale c'est un peu plus de dix ans simplement et les français viennent de sortir de l'occupation des méthodes des SS etc c'est-à-dire qui avaient dans les esprits quand même cette référence qui était très très proche et il était impensable il était inimaginable que la France des droits de l'homme bien sûr mais surtout la France résistante c'est-à-dire celle de 1944-45 un peu plus de dix ans après dans le fond se livrent à ce type de pratiques donc l'impact était très fort l'impact était très important l'impact de la bataille d'Alger dans l'opinion publique française mais lorsque cette bataille ensuite a été gagnée il y a eu une sorte de soulagement parce que c'était la fin des bombes la fin de l'insécurité etc mais c'était une sorte on pourrait presque dire de victoire à la pyrus c'est-à-dire que l'armée avait remporté la bataille sur le plan militaire mais est-ce que la bataille était réellement gagnée sur le plan politique ça c'est une autre discussion c'est-à-dire que sur le plan politique et moral la France était considérablement affaiblie par la bataille d'Alger et six mois seulement après l'arrestation des principaux dirigeants du FLN qui avaient mené cette bataille comme Yasef Saadi etc et bien six mois seulement après c'est la chute de la 4ème république et la naissance de la 5ème république c'est-à-dire en mai 58 ils ont été arrêtés en septembre 57 c'est-à-dire qu'on voit bien à travers disons les séquences historiques qui se succèdent que si la victoire militaire ne fait pas de doute et bien sur le plan politique c'était au contraire une terrible défaite morale c'est-à-dire qu'il y a